Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnett TV. Mes petits lapins, on va parler aujourd'hui d'un jeu Amiga. Et oui, ça faisait un bail qu'on n'avait pas joué avec cette fabuleuse machine et rien de tel qu'un bon petit jeu, pas forcément très connu du grand public, pour vous démontrer, s'il en était nécessaire, combien cette machine regorgeait d'incroyables pépites. Et même des pépites en titane, pour vous dire. Malheureusement, je dois vous avouer que le titre dont nous allons parler aujourd'hui n'est pas exclusif à l'Amiga. Non, 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 non. Il est également sorti sur Feu Atari ST. Alors, sans doute parce qu'Activision, l'éditeur du jeu, avait fait sa fortune sur Atari 2600. Bon, ils se sont donc sentis obligés de le faire sur ST en guise de remerciement. Mais bon, on ne va pas pinailler, on ne va pas polémiquer et on va se concentrer sur l'essentiel. Deutéros, The Next Millennium. Alors, vous le voyez avec la découverte de cette boîte de jeu. Le jeu t'est constitué de deux disquettes, deux belles disquettes Amiga. L'une qui contient le programme disque et l'autre le data disque. Et alors, l'autre disquette, écoutez, c'est pour faire vos sauvegardes. Il n'y avait pas de memory card à l'époque, il n'y avait pas de disque dur. Il fallait sauvegarder, c'est parti, sur une autre disquette. Alors, comme le dit le proverbe, un tien vaut mieux que deux Terros. Il ne faut donc pas confondre avec le personnage de Terros, des chevaliers du Zodiac. Non, 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 non. Pas de Saint Seiya ici-bas. On est sur du bon gros jeu de gestion. A la sauce cyberpunk, matinée de combats interstellaires, intergalactiques, enfin inter, tout ce que vous voulez, à la Star Wars. Et ouais, moi j'ai toujours préféré Star Wars à Star Trek. Et si vous vous demandez pourquoi, pensez simplement aux initiales de ces deux films. Enfin bref, Deutéros, The Next Millennium. Et la suite du jeu vidéo, également conçu par Ian Bird, puisqu'en fait c'est lui le concepteur de Deutéros. Donc Millennium 2.2, qui fut publié quelques années avant sur Amiga, Atari et aussi PC. Et donc là, il nous sort une suite qui rentrera dans les annales, parce que c'est un jeu qui a plutôt bien marché auprès des guides, des fans de jeux de simulation, un peu hardcore. Donc c'est sorti en 1991, et vous le voyez à l'écran, il y a du background. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Yann Bird n'en était pas à son premier jeu d'essai, c'était son troisième titre en tant que leader dans la conception du jeu et dans son développement. Et il a fait par la suite Campagne 2, il a aussi fait d'autres titres plus anecdotiques comme Chicken Run et autres. Enfin voilà, après il a rejoint un studio de développement qui était spécialisé dans les conversions de dessins animés type Disney sur multi-supports, consoles, ordinateurs, tablettes, etc. Donc son actualité aujourd'hui, ça s'est un petit peu diluée dans la masse des productions et autres. Mais c'est deux titres forts à l'époque, c'était donc Millennium 2.2 et Deutéros The Next Millennium. Donc écoutez, on va revenir un petit peu sur ce titre parce que l'histoire a été fortement développée. Je vous conseille d'ailleurs de lire si possible la notice dont l'histoire est retranscrite. Vous pouvez la retrouver sur Wikipédia et autres. Donc si vous voulez le background avant de vous lancer dans ce jeu, vous pouvez la redécouvrir. Et après, bon, avec les émulateurs, on peut facilement, entre guillemets, trouver la ROM et s'amuser avec. D'autant plus que le jeu est entièrement en français. Et ça, écoutez, c'est ma foi, fort sympathique pour nous les petits Frenchies. Parce que bon, vous allez le voir, c'est quand même un jeu relativement complexe. Et autant vous le dire tout de suite, on est sur du jeu minimaliste. Et ouais, c'est du jeu d'arrêt d'essai, si vous voulez. Il n'y a pas d'effets spéciaux qui explosent de partout. Il n'y a rien de spectaculaire. Non, 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 on est sur du jeu minimaliste. À la sortie du jeu, ce titre n'a impressionné absolument personne par sa réalisation. Alors là, c'est clair, les graphismes sont acceptables pour un Atari ST. Mais bon, pour un Amigo, ça se discute. Bon, il n'y a pas de quoi s'émerveiller non plus sur les couleurs, machin, etc. Il n'y a pas beaucoup d'effets. Mais on est sur des images statiques. La musique, quant à elle, elle est quasiment inexistante. Et c'est surtout une reproduction de son et d'ambiance. Donc voilà, tout ça, ça fait une sorte de mélange qui est un peu rebutant. Voilà, il faut le dire clairement. La première fois qu'on lance ce jeu, on est un petit peu rebuté. On se dit, on va voir, qu'est-ce que c'est que ce titre ? À côté, si vous voulez, SimCity, c'est feu d'artifice, quoi. Bon, vous l'aurez compris. Ce n'est pas avec ces effets spéciaux que vous allez impressionner les gonzesses. Nanana. Ici, c'est la profondeur du jeu qui est tout simplement stupéfiante, pour ne pas dire vertigineuse. Alors, la photoconcepteur, Ian Byrne, je l'ai déjà dit, qui a écrit une histoire assez étendue de son univers. Vous l'avez vu, et vous le voyez encore avec la notice du jeu. On n'est pas sur du shoot them up PC Engine, mes petits napins. Nananana. Pour avoir droit au combat spatio-temporel, à la Star Wars, va falloir avant tout construire tout le fourbi. Et quand j'ai tout le fourbi, c'est tout le fourbi. De A à Z. C'est un peu comme quand Dark Vador se coltine pendant 9 épisodes la construction de l'étoile noire. Et bah le Dark Vador, il trépigne à mort, il piétine, il tape avec ses petits poings sur son bureau. Avant de pouvoir s'en servir et d'exploser les bases rebelles. Il faut de la patience. Et bah écoutez, là c'est pareil. Avant d'exploser de l'alien, va falloir s'organiser mes petits lapins. Alors, on démarre le jeu avec une interface pas spécialement intuitive. Et ouais, non seulement c'est austère, mais en plus c'est pas spécialement intuitif. On a du mal à s'y repérer. On a une succession d'images statiques, pas vraiment sexy. Des sons en arrière-plan, un tantinet agaçant, pour ne pas dire stressant. Et pourtant, là où habituellement on aurait envie de se barrer en courant en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette dope tout droit sorti du vent d'un Atari ? » Et bien écoutez, on persévère, car on se dit qu'il y a des trucs à creuser. Et alors quand je dis des trucs à creuser, c'est pas anodin, ça tombe même bien, car on est sur de l'exploitation minière. Alors pour creuser, on va creuser. Et pour creuser, il faut des ouvriers. Et les ouvriers, ils ramènent les minerais. Voilà, avec leur petit bras, ils ramènent les minerais. Alors dans le jeu, on les appelle des artisans, car ils ne font pas que le job de mineurs. Non, 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 non. Ils sont aussi appelés à faire de l'assemblage de stations orbitales. Ouais, 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 mes petits lapins, on est vraiment sur de l'ouvrier super qualifié à mort. Alors l'ouvrier de base, il a toutes les qualifications, les certifications et les habilitations électriques et autres. Il peut aussi bien faire de l'élagage d'espace vert que de la fusion nucléaire. C'est de l'ouvrier top classe, les gars. Mais avoir de la matière première ne suffit pas. C'est pas tout d'extraire du cuivre ou du titane ou de je ne sais quoi encore. D'abord, il faut aussi des ingénieurs pour transformer le bousin en truc super cool. C'est vrai, on a beau avoir des tonnes d'or, des tonnes d'argent, du méthanol, du machin, etc. Mais encore faut-il savoir quoi en faire. Ah ouais, demain on vous livre 250 tonnes de cuivre, qu'est-ce que vous allez en faire ? Bon, bah eux ils savent. Car figurez-vous que pour faire un voyage intergalactique à la vitesse de la lumière, il faut un minimum de préparation. C'est la base. La trousse de toilette avec le dentifrice, l'écure-dent et le shampoing ne suffit pas. Non, il vous faut construire et assembler une belle navette spatiale. Avec par exemple un pod pour cryogéniser les passagers. Parce que si on ne les cryogénise pas, ils vont mourir pendant le voyage intergalactique. Et donc c'est là qu'interviennent tous les ingénieurs, que vous aurez entre guillemets formés, pour inventer des nouveaux trucs, développer des nouvelles choses. Enfin bref, le bousin il se développe, il se développe. Et c'est ce qui est sympathique, c'est qu'en plus ils vont s'aguerrir vos ingénieurs. C'est comme vos artisans. Et après ils vont être de plus en plus rapides à produire des trucs. Donc voilà. Donc c'est franchement indispensable d'avoir de bons ingénieurs. Enfin, il vous faut aussi envoyer des gars en formation Space Marine. Et ouais. Capable aussi bien de piloter un Falcon Millennium que l'Enterprise par exemple. Enfin bon bref. Vous avez compris le concept. Il y a trois écoles de formation. Les artisans. C'est la main d'oeuvre, c'est eux qui vont produire et autres. Les ingénieurs, les docteurs et autres qui vont rechercher des trucs nouveaux. Et puis enfin, la chair à canon, les soldats qui vont piloter les vaisseaux, qui vont les déplacer d'un point A au point B et qui vont aller aussi en guerre. Néanmoins, il faut reconnaître que c'est un jeu de patience. Rien que pour extraire les minerais, faire la recherche et le développement, construire une navette spatiale et assembler une station orbitale, ça prend des plombes et également d'interminables voyages entre la Terre-Ville. Ça s'appelle comme ça, Terre-Ville. Et l'espace. Bon. Quant aux combats spatiaux, je vous ai peut-être un peu trop vendu du rêve. Autant vous le dire tout de suite, ça ressemble plus à une bagarre de pixels qu'un Rogue Leader, Rogue Squadron. Mais il faut reconnaître que ça a son charme, voir des dizaines de pixels volter dans tous les sens. Ça a son petit côté hypnotique et fascinant. C'est rigolo, on voit ces petits pixels qui se bagarrent et autres. Enfin bref, je m'égare. Mais en tout état de cause, on est pris dans le jeu. Bref, je ne vais pas m'étendre indéfiniment sur ce jeu, sur ce titre à la profondeur incroyable, intersidérale, l'on me dit. Mais je peux juste vous dire que si vous arrivez à franchir la barrière cosmique de l'austérité avec un grand A, parce que austérité, ça s'écrit avec un A et pas un O, vous découvrirez un jeu aux multiples facettes. Un peu justement comme la boule à facettes du Macumba. Au début, on y va entrer dans les pieds et dès qu'on repère une jolie blondinette qui vous fait de l'œil, on est content de sa soirée. Eh bien écoutez, là c'est pareil. Eh bien là, c'est pareil. On se prend à aimer regarder des charts de production. On se prend à aimer installer des dériques pour augmenter justement cette fameuse capacité de production. On aime faire de l'assemblage dans l'espace. On aime mettre les modules sur sa petite navette. Voilà, on aime produire des armées de drones pour aller faire la guerre. On aime faire de la recherche fondamentale. Enfin bref, c'est un jeu qui est extrêmement prenant une fois qu'on a franchi cette fameuse barrière de l'austérité. Alors, qui plus est, j'en ai déjà parlé et je vais me répéter, le background est tout simplement excellent et Jan Byrne signe quelque part l'une de ses œuvres maîtresses, allons nous dire, de façon un peu pompeuse. Et je ne peux que vous conseiller la découverte de ce jeu qui mérite franchement le détour mes petits lapins. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo de présentation de Deutéros. J'espère que je vous aurais donné envie d'en savoir un petit peu plus. On a été forcément très bref parce qu'on ne peut pas expliquer ce jeu en 5 minutes. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à aller voir. Il y a des tutos qui ont été mis en place, des longs plays sur ce jeu où on arrive à un moment donné à des trucs assez gigantesques, assez impressionnants et qui vous donneront, entre guillemets, un peu plus de visibilité sur le potentiel de ce jeu. Parce que là, je ne vous ai montré que la partie émergée de l'iceberg. En toutes et autres causes, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Gunnet TV pour de nouvelles vidéos. A très bientôt, mes petits lapins. Sous-titrage ST' 501